Bonjour, je voulais faire une vidéo sur Stéphane Alix parce que ça fait pas mal de temps que j'ai déjà commenté des choses sur Stéphane Alix et puis bien c'est quelqu'un qui est en rapport avec nos histoires de médium etc alors je vais essayer de présenter rapidement qui est Stéphane Alix dire un peu ce que j'en pense parce que c'est un personnage intéressant alors Stéphane Alix c'est un journaliste qui fait partie d'une famille on va dire d'intellectuels plus ou moins puisque son père était un professeur d'histoire je crois ou de géographie quand même assez connu assez important qui avait je crois son grand-père qui avait fait une grande école donc c'est quelqu'un qui vient d'un milieu lettré et ce monsieur il est connu notamment pour ses travaux sur tout ce qui concerne le surnaturel et il est il a été grand reporter reporter de guerre pendant une vingtaine d'années je crois alors là la vie de Stéphane Alix bascule le jour où malheureusement en Afghanistan je suppose qu'il a invité son frère à venir le voir au détour d'une visite d'un site archéologique je crois il s'aperçoit que son frère décède accident manque de chance et de ce jour il a l'impression que son frère n'est pas vraiment mort et que son frère est quelque part et qu'il s'est élevé que et de ce jour il commence il change radicalement de carrière c'est à dire que les années qu'il avait passé à faire du grand reportage et bien il est passe maintenant à faire des recherches à essayer de d'aller vers la recherche de du surnaturel la survivance des âmes alors sur le principe j'ai parlé aussi du docteur Charbonnier je sais pas s'ils se sont rencontrés je pense quand même comme ils ont les mêmes secteurs d'intérêt sur le moment mais on peut penser que Stéphane Alix est intéressant c'est intéressant parce que parce qu'il a passé déjà c'est quand même un grand reporter de guerre donc c'est quelqu'un qui qui avait des convictions à 18 ans je crois il part en 19 en Afghanistan je n'étais pas sûr je suis pas sûr que ses parents étaient d'accord et il va faire une carrière bonne carrière et puis il change d'orientation alors moi ce que je voudrais dire d'abord sur Stéphane Alix c'est que c'est quelqu'un qui semble qui semble dis-je avoir suivi un peu le parcours du docteur Charbonnier c'est à dire que c'est un peu comme le docteur Charbonnier il y a un fait dans sa vie qu'il n'a pas voulu accepter c'est pas que je fais de la psychologie de bas étage c'est que j'essaye de dire quelque chose simplement les deux ont en commun le fait qu'il y a un fait qui était très difficile à accepter pour le docteur Charbonnier le fait de ne pas avoir réussi à perfuser un patient qui est décédé et pour pour Stéphane Alix le fait que son frère soit décédé et dans les deux cas c'est un peu le même mode de fonctionnement on se précipite vers le surnaturel vers la survivance de l'âme alors moi ce que je dis simplement c'est que j'ai lu des livres de Stéphane Alix et je dois avouer que j'ai pas été plus que ça convaincu par ce qui nous avançait c'est à dire que je pense que l'homme est sincère de même que le docteur Charbonnier mais que Stéphane Alix c'est quelqu'un qui qui marche quand même avec des convictions qu'on est toujours sur le principe dont je vous parle de la la démonstration de la de la télépathie alors il faut rappeler que la télépathie et bien c'est c'est un postulat qui dit qu'on serait capable de se transmettre des idées des concepts à distance par un moyen que la science ne connaîtrait pas telle chaleur va même jusqu'à dire on pourrait communiquer avec des mondes parallèles situés à des millions de je sais pas peut-être même des milliers d'années lumière simplement par la télépathie on rajoute un petit coup de physique quantique là dessus comme un petit coup de salière et puis vous avez votre plat est fini marmiton mais pour moi c'est pas si simple que ça il faut pas il suffit pas de convoquer un type qui vous parle de physique quantique parce que quand vous avez des gens des scientifiques qui étudient la physique quantique il y en a des centaines donc sur les 100 vous allez bien en trouver un qui est chrétien un qui est bouddhiste un autre qui est shintoïste et puis un autre qui croit que finalement la survivance de l'âme est opérante donc ce que je veux vous dire moi simplement c'est qu'on est dans un monde où on sait pas trop et par exemple la télépathie n'a jamais été prouvée scientifiquement on a raconté des histoires il ya eu des mites urbains on a dit par exemple qu'on avait embarqué des mecs dans des sous-marins nucléaires et qu'on leur avait fait faire des expériences et qu'on s'était aperçu que c'était concluant on disait même que des astronautes avaient en fait de la télépathie de là-haut etc en fait on n'a jamais réussi à prouver de manière rationnelle que la télépathie soit opérante moi je peux vous prouver qu'elle existe demain matin je peux vous prouver à la fois qu'elle existe et qu'elle n'existe pas comment je fais je fais une série d'expériences c'est à dire que je prends quelqu'un que je bloque pendant une journée je fais des expériences tu vas faire un dessin je vais faire un dessin tu vas me dire si c'est ça et puis je fais succéder le gars pense à un chat le gars pense à un chien le gars pense à une fleur le gars pense à un mot le gars pense à un chiffre et puis je fais succéder toutes ces expériences les unes après les autres et puis je fais des coupes aléatoires suivant ce qui me plaît c'est un peu comme le loto vous savez je déplace mon mon alors je vais pas utiliser un mot dont j'ai horreur qui est focus je sais pas pourquoi on peut pas dire je déplace mon objectif et en fonction de ce que je veux obtenir vous savez ça les probabilités c'est n'importe quoi donc ça fait plus moins plus moins et je vais avoir des zones où je vais être très prédictive je vais avoir beaucoup prédit ça va être bon puis des zones où c'est pas bon donc c'est ce qui fait que je vous dis que je peux moi prédire que vous prouvez presque pas scientifiquement du tout mais pseudo scientifiquement l'existence ou pas de la télépathie moi la seule chose qui me fait vraiment dire que la télépathie j'ai pas dit qu'elle n'existe pas j'ai dit qu'elle existe elle fonctionne pas comme on le pense c'est qu'il ya des prix il ya beaucoup de phénomènes surnaturels qui qui pour lesquels les gens ont mis des prix en jeu un des centaines de milliers d'euros voire des millions d'euros et ces prix n'ont jamais été remportés donc si la télépathie était vraiment prouvable eh bien on l'aurait fait alors qu'est ce qui s'est passé concernant la télépathie c'est ça le problème qu'est ce qui s'est passé ben c'est tout simplement que la télépathie eh bien on fait des études statistiques et certaines études statistiques donnent 51 52 53 54 % de 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 chances de de facteurs positifs en fait en faveur du oui et certaines autres études peuvent donner comme je l'ai dit avec le système des écarts du hasard 48 47 46 etc pour cent en défaveur donc pour moi tous les systèmes qu'on a mis en place pour savoir s'il a si la lame survit bien au décès et à la dislocation du corps physique eh bien ça n'est pas pertinent scientifiquement vous allez me dire oui mais j'ai lu des j'ai lu des récits oui mais vous lisez des récits mais attendez il ya un récit sur deux où le type qui parle il reste il raconte son histoire plusieurs années après moi personnellement j'ai fait j'ai eu une vision de sortie de corps quand j'étais en train de faire des exercices d'apnée à un moment de ma vie j'ai jamais dit que je suis sorti de mon corps je m'en tiens plus ou moins à la version scientifique qui dit qu'en excitant des parties du cerveau on réussit à faire qu'on donne l'impression qu'on est sorti du corps cette version convient assez bien moi je pense que j'ai été mis dans une situation où ce qui s'est passé c'est que j'étais sans oxygène etc et j'ai été j'ai pu avoir une hallucination c'est à dire que moi je me suis vu au plafond en train je me suis pas vu au plafond j'étais mon point de vue était le plafond et je me voyais en bas mais mais moi je vous dis que c'est pas probant j'avais jamais entendu parler de ce genre de choses d'expérience parce que à maintenant c'est assez courant mais moi je vous dis que c'est pas probant parce que si il y avait une applique par exemple quelque chose un détail que je n'aurais pu voir que du haut une mouche morte dans une applique une libellule ou alors je sais pas moi une pièce de monnaie oublié une ampoule qui avait quelque chose de particulier là ça aurait été probant j'aurais pu vous dire ah j'ai vu que sur le lustre là haut dans la partie qu'on ne voit pas et bien il ya un elle décrit l 402 décrit ah bah oui c'était peut-être un numéro de référence je voulais je vous le dis pas c'est comme les extraterrestres 10% des déclarations sont absolument impossibles à contester mais on n'a pas d'explication concrète est ce que je veux dire moi j'ai rien contre stéphane elix ce que je veux dire simplement c'est que je pense que c'est quelqu'un qui est un peu victime de son enthousiasme j'irai pas jusqu'à dire qu'il est qu'il est intéressé de vente des livres et du papier tout le monde est intéressé de vente des livres mais je pense qu'il irait pas jusque là je pense qu'il est passionné comme le docteur charbonnier ça accompagne aussi natacha calestrema dans un autre domaine mais je pense que ce sont des gens qui sont passionnés par un sujet et qui vont jusqu'à le jusqu'à aller dans cette frange la très fine qui distingue le la réalité de la fiction et puis quand vous voyez par exemple que le docteur charbonnier est un ami du père brune qui est décédé malheureusement comme d'habitude c'est des gens d'un certain âge le père brune c'était quelqu'un qui avait l'habitude d'écouter les ondes radio c'est à dire qu'il prenait un poste radio qui mettait avec les gris 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 et puis il essayait d'écouter comme si on lui parlait des messages alors encore une fois moi quand mon père est décédé j'étais proche de mon père même si on s'est pas entendu tout le temps je me suis dit est ce qu'il m'enverra un message et c'est vrai que j'ai ma voiture qui a fait des choses troublantes j'ai des pendules qui se sont arrêtés dans ma classe des choses très 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 curieuses que je ne pourrais pas vous justifier scientifiquement mais c'est pas pour ça que je dis que mon père m'a envoyé des messages je ne sais pas j'aimerais bien encore une fois vous avez des médiums vous avez des médiums qui qui disent parce que moi je veux bien être médium je reçois les gens vous parlez de qui ah oui vous parlez de votre frère ah oui je le connais oui je le sens là ah oui vous sentez mon frère oui oui je sens votre frère il était grand non il n'était pas grand il était petit ah oui 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 il était petit oui oui non parce qu'il pense à vous alors vous étiez grand vous étiez petit enfin bon et puis vous expliquez aux gens mais non il est dans un univers parallèle vous pouvez pas comprendre quand il la personne sort ses 120 euros c'est le prix de la séance moi je veux bien faire le médium à ce prix là mais l'important c'est quand même d'être honnête l'important c'est quand même d'être cohérent c'est ça qui manque dans notre vie parce que certaines personnes font des témoignages parfois sans être honnête mais à côté de ça il ya des gens qui sont menteurs alors je ne pense pas que stéphane elix soit un menteur il a fait un livre où apparemment dans le cercueil de son père il a mis quatre ou cinq quatre ou cinq choses que personne ne pouvait savoir sauf lui il a demandé à des médiums d'expliquer et dans son livre et je crois que ça s'appelle le test il il explique ça il montre ça moi j'ai pas été convaincu il a écrit aussi un livre intéressant où il imagine parce que lui stéphane elix quand il se fait une retraite il se la fait pas dans une chartreuse ou même dans forêt ici il part carrément en guyane donc il s'est retrouvé en guyane en retraite un spirituel en face de lui même et à ce moment là il a une vision qu'il est dans la neige etc retraite de russie je sais pas quoi et il s'appelle stéphane elix alors aussi extraordinaire que ça puisse apparaître il trouve un stéphane elix ou quelque chose qui se rapproche de ça qui a vécu à tel endroit et qui en allemagne et qui correspond à peu près à ce qu'il a peu près on est dans la peu près on est dans l'épaisseur du trait donc moi je vous invite à réagir là dessus c'est pas que je veux être un sceptique j'aime bien les sceptiques du québec comme site parce que je trouve c'est des gens qui sont très rationnel moi je voudrais pas jouer le rôle de celui qui va comment expliquer qui va casser l'ambiance ni même du rôle de celui qui va vous dire mais non ton cher disparu tu peux plus prendre contact avec mais je voudrais vous ramener à un peu de raison un peu de logique un peu après c'est peut-être une affaire de foi c'est peut-être une affaire de foi parce que c'est vrai que quand vous voyez c'est très troublant par exemple les travaux du père brune on vous dit que le père brune était rentré en contact ou quelqu'un était rentré en contact avec lui qui avait perdu son fils qui s'était noyé après je crois que c'était un honeymoon c'est la lune de miel et en fait c'est un monsieur je crois qu'il travaillait à air inter comme technicien au pilote donc c'était quelqu'un de très rationnel et qui a dit qu'il croyait en ça qu'il avait essayé ça et qu'il croyait que son fils lui parler vraiment moi je dis que parfois quand on souffre tellement ben on serait prêt à croire n'importe quoi donc j'ai pas dit que ça n'existe pas j'ai pas dit que les âmes moi je vous dis j'ai des anges gardiens mais c'est pas c'est une petite fantaisie de ma part je les appelle de temps en temps pour me donner un coup de main j'y crois j'y crois mais je peux pas vous dire pourquoi j'y crois mais rationnellement si vous me demandez s'il ya des raisons d'y croire je vous dirais que j'ai pas non j'ai pas je les ai pas vu je n'aurais pas dit bonjour mais je garde ça un peu pour moi alors stéphane elix lui il a construit on va pas dire un empire mais il a construit un bon petit bonne petite structure autour de ça je pense qu'il est passionné je me demande aussi si ça n'a pas été un changement de de rythme dans sa vie c'est à dire que le décès de son frère a correspondu à au bout de ce qu'il voulait faire comme inconsciemment comme reporter de guerre je ne sais pas je peux pas vous dire j'aimerais avoir vos réactions encore une fois envoyez nous de vos témoignages vous pouvez nous envoyer vos par email des des fichiers vidéo si vous voulez nous contacter réagissez parce que ça m'intéresse beaucoup et ça fait partie aussi de notre chantier notre encyclopédie du bonheur que de recenser ces personnes et puis d'en parler suivez notre chaîne vous avez des vidéos pour vous bah vous documenter et puis réagissez je vous souhaite une très bonne journée avec vos proches